Les sages sont souvent liés aux mythes et légendes de la saga Zelda. Ils sont les protecteurs du Saint-Royome contre les forces du mal ou même protecteurs d'Hyrule. Important et alliés de Link dans sa quête, ils sont souvent la solution pour enfermer Ganondorf dans un seau. Introduits dans E-Link to the Past, les sages aux apparences de maestres ou de vieux sages qui ont su les Ganons dans le Saint-Royome pour sauver les terres d'Hyrule. Ils sont au nombre de 7, nous voyons 7 sages dans Ocarina of Time que Link devra éveiller afin de stopper Ganondorf qui a plongé Hyrule dans le chaos. Dans Twilight Princess, nous revoyons des sages lors du jugement de Ganondorf. Ils ont une apparence fantomatique et portent un masque, ce qui rappelle la Grèce antique et les 7 sages. Un titre donné aux philosophes et aux hommes politiques. Ils étaient au nombre de 7 comme pour les 7 merveilles du monde. Un sage est celui qui dépasse les facultés de la nature humaine et représente un idéal de vie avec un très grand savoir et fait preuve de justesse dans ses jugements. Donc le fait que Ganondorf soit jugé par les sages peut renvoyer aux sages de la Grèce antique avec leur masque. Mais les sages de O-Link to the past ou bien de Ocarina of Time voire même de O-Link Between Worlds s'inspirent des 7 divinités du bonheur au Japon. Shishi Fuku Jin. Shishi veut dire 7, Fuku, chance et Jin, divin. Ils évoquent la chance et la bonne fortune. Ainsi, avoir les 7 sages ne peut être que de bon augure pour Link car il pourra réussir sa quête de battre Ganondorf. Un sage dans le bouddhisme, c'est celui qui incarne les textes sacrés associés à la sagesse. Il s'éveille spirituellement. Roru dans Ocarina of Time est le sage qui connaît l'histoire d'Hyrule et son passé. Il connaît les textes saints. Le sage de la lumière, une des caractéristiques de la déesse Elia. Le deuxième attribut d'Elia est le temps qui sera Zelda, sage du temps. Roru est le plus sage de tous et celui qui est le plus de savoir. Il est un guide pour le héros tout au long de sa quête sous la forme de Gaebora Kaebora, un hibou, symbole de sagesse. Les autres sages seront éveillés grâce à Link comme s'ils s'éveillaient aussi spirituellement. Les sages de Tears of the Kingdom possèdent des masques liés au Sonao, peuple inspiré des peuples précolombiens, un masque de jade. Il reflète pour les Incas et Aztèques le visage divin. Des masques funéraires qui pourraient donner une vie éternelle, souvent retrouvée sur les dirigeants mayas. Le fait que les sages portent ces masques peut montrer qu'ils sont les personnes les plus importantes d'Hyrule, vu qu'ils se sont dressés contre Gennendorf pour le vaincre. Le chiffre 7 pour les mayas symbolise la fin d'un cycle et le début d'un autre. Les sages se sont mobilisés pour stopper Gennendorf afin de passer à un nouveau cycle, laissant place à 7 nouveaux sages 10 000 ans plus tard. Quatre sages seront dévoilés aussi dans Wind Waker, qui devront redonner la véritable force à l'épée de légende. L'épée doit être imprégnée de magie divine pour devenir plus puissante. Une fois éveillés en sages, on peut considérer qu'ils s'éveillent donc spirituellement pour se rapprocher du divin. Ainsi, leur pouvoir bénit l'épée. Les sages Locomo aussi sont en nombre de 7. Ils sont les serviteurs du bien et doivent maintenir la paix en Hyrule. Voilà les liens, c'est tout ce que nous savons pour le symbolisme des sages et de leur inspiration. En espérant que cette petite vidéo vous aura plu. Sur ce, surfez bien sur les internets et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur les contrées d'Hyrule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada